Il est 6h20. Le procès des attentats de janvier 2015 doit reprendre ce matin après trois semaines de suspension. Mais le principal accusé, Aliris Apola, est toujours malade. Il a contracté le coronavirus et présente des troubles digestifs. Le ministre de la Justice a donc fait passer une ordonnance taillée sur mesure pour qu'il puisse comparaître par visioconférence. Les avocats de la Défense sont furieux et ils ne sont pas les seuls à s'insurger. Bonjour, Samia Maktouf. Bonjour. Vous, vous êtes du côté des partis civils. Et vous aussi, ça vous choque ? Oui, tout à fait. C'est justement parce qu'un certain nombre d'avocats des partis civils sont extrêmement respectueux de l'état de droit en permanence et non d'exception. Qu'ils considèrent, je considère personnellement, la comparution en personne de l'accusé principal. Je rappelle qu'il encourt la réclusion criminelle à perpétuité, que sa présence est indispensable parce que sa présence, sa comparution en personne est indispensable parce qu'elle répond aux principes fondamentaux de nos droits, au principe du respect de la dignité de chaque accusé. Et cette présence en personne, nous la devons également aux victimes. Parce que ces victimes qui, depuis cinq longues années, attendent ce procès, ils s'attendent aussi à avoir un verdict exemplaire. Exemplaire de toute violation et en tout cas de toute éventuelle entorse au droit. C'est pourquoi c'est extrêmement important. Et cette ordonnance du 18 novembre 2020, qui est une ordonnance d'opportunité, puisqu'elle a été taillée à ce procès, ce procès qui a déjà commencé le 2 septembre, donc on essaye de modifier en cours du procès les règles. C'est pourquoi nous, en tout cas en tant qu'avocate de Parti civil, je suis choquée. Alors je voudrais revenir parce que vous avez abordé là différents points. D'abord, on est d'accord que les débats sont terminés. L'heure est aux plaidoiries. Donc directement, lui, l'accusé, il n'intervient plus. Alors justement, c'est bien ça le problème. C'est que oui, les débats ont bien eu lieu. En revanche, il est faux de dire que l'accusé ou n'importe autre accusé n'est plus susceptible d'intervenir. C'est faux parce que le dernier mot appartient à l'accusé. Et ce dernier mot qu'il va prononcer devant les victimes, il va être imprégné de tout ce qu'il aura entendu de notre bouche Parti civil, de la bouche des avocats généraux. Mais il va vous entendre juste à travers une caméra. Oui, d'abord, attendez, madame. Est-ce que monsieur Polat est en état, son état de santé est compatible avec une comparution en personne ou ne l'est pas ? Il y a un médecin qui va l'examiner normalement ce matin. Non, alors si cet accusé n'est pas en mesure d'assister, que ce soit dans un box ou face à une caméra à côté des toilettes, ce n'est pas compatible. Et nous, nous avons besoin, en tant qu'avocat de Parti civil, nos demandes sont différentes. Si vous vous permettez, je voudrais pointer cela, des demandes des avocats de la défense. Mais nous nous rejoignons sur le strict respect d'un principe, d'un procès équitable. Nous avons des choses à dire aux accusés, non seulement à cet accusé, mais à l'ensemble des accusés. Et il n'est pas concevable que l'on puisse les lui dire via cette visioconférence. Alors, encore une fois, soit il est malade, soit il ne l'est pas. Soit il a besoin d'encore 48 heures ou 72 heures, auquel cas le procès a déjà été suspendu pour trois semaines. On peut attendre une semaine de plus ou quelques jours de plus. Mais c'est important que les victimes qui suivent ce procès depuis son ouverture, qui viennent tous les jours suivre ces débats et écouter les réactions, parce que les accusés interagissent directement de la scène de l'audience. C'est important qu'ils soient là. Et pour vous, vous vous imaginez plaider face à un box avec une chaise vide ? Écoutez, en tout cas, en ce qui me concerne, plaider et évoquer des principes de liberté, le respect de l'état de droit face à cette barbarie qu'on tente de nous imposer, face à cette entorse à notre mode de vie, je voudrais les dire face à ces accusés, parce que je porte la voix de la partie civile que je défends. Et c'est important qu'ils soient non pas ailleurs, face à une télé, mais en face. Vous allez refuser de plaider ? Certains de vos collègues l'envisagent ? Écoutez, aujourd'hui, nous avons une audience. Moi, je n'ai pas de position de principe. Moi, la seule position de principe, c'est le respect de la dignité d'un accusé et le respect d'un procès équitable. C'est un procès historique. On nous l'a dit, c'est ce qu'attendent les victimes. Donc, il se doit d'être exemplaire, alors ? C'est les victimes qui m'intéressent. C'est pour ces victimes que nous allons plaider. C'est pour la personne qui m'a confié sa voix que je vais plaider. Je voudrais dire les choses face à M. Polat, l'accusé principal qui encoure la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que l'ensemble des autres accusés. Et ce serait pareil, d'ailleurs, si c'était un autre accusé absent ou c'est parce que c'est lui, justement, le principal et le seul qui risque la perpétuité ? Vous savez, le principe du respect de la dignité d'un accusé s'applique à n'importe quel accusé. Aujourd'hui, ça concerne l'accusé principal, mais rien ne l'empêche, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais vu les circonstances d'exception, il est possible qu'un des autres accusés le soit. Donc, nous avons fait un très bon chemin, nous avons tous, c'est très bien déroulé jusqu'ici, c'est bien de bien finir ce procès pour l'histoire. C'est le ministère de la Justice qui a pris cette ordonnance. Ça vous surprend qu'Éric Dupond-Moretti, qui est lui-même célèbre avocat pénaliste, ait pu signer une telle ordonnance ? Écoutez, je crois que la politique a pris le dessus sur l'avocat. Il n'est plus avocat, il le rappelle, pour avoir plaidé face à lui. Je sais pertinemment, et je n'ai pas envie de me mettre à sa place, comme il l'a dit hier. Mais en tout cas, lorsque nous sommes avocats, on l'est pour la vie. Et je suis surprise que des circonstances d'opportunité soient prises à la hâte pour un procès en cours où on tente de modifier les règles de procédure en cours de procès. Une dernière question, Samia Maktouf. C'est compliqué de reprendre un tel procès après trois semaines d'interruption, là en dehors des circonstances dont on vient de parler, visioconférence ou pas. Est-ce que c'est de toute façon compliqué ? Est-ce que ça a cassé une certaine dynamique ? Écoutez, ce n'est pas compliqué parce que c'était tellement fort, que ce soit pour les victimes, pour les avocats que nous sommes et pour les partis, d'une manière générale. Je ne pense pas qu'on ait perdu un seul mot de ce qui a été dit par l'ensemble des accusés. En tout cas, moi, je suis prête à plaider. Aussitôt que ces questions seront soulevées et réglées, nous allons aujourd'hui soulever cet incident avec le président et avec l'entière cour. J'espère qu'on pourra reprendre rapidement. Je voudrais juste dire, rappeler que personne n'encoura le risque de voir ces accusés libres. Le parquet est là, les règles de procédure seront respectées et il n'est pas question de refaire, comme on a eu tendance à le dire pour alerter l'opinion publique. Il ne s'agit pas de faire peur aux victimes en disant vous allez devoir tout reprendre, vous allez devoir venir à la barre refaire et rappeler votre peine et votre douleur. Nous sommes en état de droit susceptibles de régler cette question de procédure dans le respect de notre état de droit convenablement. Merci beaucoup, Samia Maktouf, d'être venue à France Inter ce matin. Vous étiez l'invité du 5-7.